Bonjour, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je suis très touchée que vous soyez là. Je suis un peu impressionnée aussi. Bon, il m'a présenté déjà, il a déjà présenté mon travail. En fait, c'est fini. Il y a des choses qui vont être un petit peu répétées. En tout cas, je pense que cette énergie dont on parle est aussi arrivée très vite dans mon travail. Concrètement, dans sa genèse, j'ai un travail qui s'est ancré tout de suite. En fait, l'observation de systèmes de soutènement en montagne, qui s'est basée sur les tracés invasifs que l'homme crée dans son environnement pour satisfaire ses ambitions, ses ambitions d'expansion, d'organisation. Et c'est ça qui a d'abord été le moteur et le point d'inspiration de mon travail. Donc, c'est aussi des rapports de force, en fait, qui existent entre l'être humain et son environnement. Comment il le gère, comment il le maîtrise, quelles sont ses stratégies pour le gérer et le maîtriser. Ça, c'est matérialisé, comme il a déjà pu vous le dire, dans de grands dessins, des dessins vectorisés au graphite, qui sont des sortes de création d'espaces, des espaces bidimensionnels, orthonormés, très denses, qui reprennent justement la même systématique que justement ces structures de soutènement, mais qui prennent une apparence qui va au-delà de ça, qui va aussi exploiter des données, selon moi, plus mentales, des projections plus mentales, plus psychiques de cette problématique de systématisation. C'est quelque chose qui, en fait, grâce à la projection dans un certain espace du dessin, peut aussi signifier des espaces qui soient à la fois clos, mais à la fois infinis. Et qui créent des espaces de projection à l'intérieur de l'espace même du corps. Et au-delà. Ça s'est articulé aussi de manière beaucoup plus physique, on va dire, au niveau vraiment de la matérialité, quand on parle de la matérialité, avec des objets architectoniques, des formes architectoniques massives, faites de matériaux structurels, comme le béton, ici par exemple, des structures, des formes qui se confrontent tout de suite au corps et à l'espace du corps. Donc, ce rapport direct au corps, ce déploiement, finalement, d'un lexique de la contrainte du corps qui est emprunté à l'ingénierie, qui a un vocabulaire, qui a un fort potentiel métaphorique, qui est quelque chose qui, directement, peut parler en termes de maîtrise des forces, de résistance, de contraintes, de systématisation, de structuration. Et c'est en fait ce champ lexical de l'ingénierie et de la contrainte qui me permet de pouvoir dresser des métaphores et de pouvoir filer des métaphores plus reliées à l'être humain, au corps et à son organisation. Donc, ça, c'est aussi un exemple de contre-ventement. Donc, c'est la forme pour la forme. Donc, c'est un système qui, comme il l'indique, empêche un bâtiment de glisser, entre guillemets, latéralement. Et donc, il contient intrinsèquement, en fait, une action et un potentiel structurant contraignant. Et l'idée est de mettre sur le devant, finalement, ces éléments sous-jacents et de les révéler. Je pense aussi que, finalement, inscrire un travail dans des formes de ce type-là et aussi, en utilisant un certain type de matériaux, on va forcément appeler son histoire et sa symbolique. Le fait qu'il soit présent dans une salle va appeler, en fait, tous ces éléments plus historiques ou plus symboliques. Et il est difficile de penser, en fait, au béton, par exemple, sans réfléchir au moment où il a eu un vrai sort. Et qu'est-ce qui... Il est le symbole de quoi ? De quelle période ? Et en fait, c'est quand même le matériau, par excellence, de l'architecture moderne. C'est le matériau d'une pensée radicale. C'est qui a ses figures, ses figures comme Le Corbusier, par exemple, où là, c'est des unités d'habitation de Marseille. ou des figures, bon, ça, c'est encore Marseille, ou des figures comme Marcel Breuer, qui sont empris d'un désir d'être au plus proche du matériau, de ne pas le cacher, de le rendre visible. Et tout ça est aussi influencé par des théories, des théories de l'anti-ornement, d'Adolf Loss, comme il a pu le mentionner tout à l'heure. Ces théories de l'anti-ornement, c'est vraiment des théories à double tranchant, parce qu'en même temps, il affirme que c'est un signe d'évolution, de sortir de l'ornement, que c'est à l'homme moderne de laisser le matériau parler, et que toute forme d'ornement serait quelque chose d'archaïque, et serait une preuve de non-évolution. Donc c'est une pensée radicale, qui est aussi exclue et met en place un système extrêmement autoritaire. D'ailleurs, les visions, par exemple, urbanistiques de Corbusier et la pensée d'Adolf Loss, c'est des systèmes profondément, malheureusement, autoritaires. Plus on les étudie, on se rend compte aussi qu'ils ont des penchants, évidemment, racistes et misogynes. Je pense aussi à des projets totaux, parce qu'il y a aussi ce truc de Gesam-Kunzwerk, de vraiment aller dans l'œuvre totale, qui, bien sûr, aussi, à force de radicalité, de totalité, va exclure, va raser, va se mettre dans une dynamique invasive et expansive. Ça, en tout cas, c'est ce type d'observation qui m'intéresse. C'est comment ces choses peuvent glisser aussi. Et là, par exemple, c'est la maquette du plan voisin de Corbusier qu'il a réalisée entre 1922 et 1925, qui est une restructuration pour Paris, pour 3 millions d'habitants, et qui est finalement dégagée, qui consiste à dégager toute une partie de construction antérieure. Donc, on enlève les rues dans le sens traditionnel du terme, on les remplace par d'autres systèmes de circulation reliés par des axes routiers, et on met aussi, parce que l'individu, on veut mettre l'individu au centre, on a une pensée, par exemple, de l'automobile, où on va justement penser l'être moderne et mouvant comme quelqu'un qui est assis au volant de son automobile. Donc, tracer aussi, diviser, en fait, l'espace, d'un côté, des routes, de l'autre côté, des quartiers d'affaires, des zones résidentielles. Donc, voilà, une manière aussi de diviser, de normatiser, et forcément d'exclure. C'est aussi tout un système de pensée que, par exemple, Corbusier a mis en place à travers un système aussi de mesures, de proportions, qui s'appelle le modulor. Qui, justement, se veut se poser, en fait, se veut être construit autour de l'individualité et de l'individu. On voit que ces proportions sont basées sur les proportions d'un corps d'homme bras levé. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de, justement, normalisation de la totalité de, finalement, de l'espace dans lequel le corps va évoluer. Donc, il n'y a pas de place à une systématique qui soit régie différemment. Et c'est ces choses-là qui m'intéressent aussi. Donc, cette histoire des formes, c'est là l'histoire, par exemple, du béton. Et c'est les problématiques que j'aime aussi comprendre et aborder. Mais les sculptures que je fais ont aussi des formes, viennent aussi d'une histoire des formes minimales, reliées aussi à l'histoire de l'art. Ça, par exemple, elle prend... Là, on a un exemple de pièces de l'artiste américain Robert Morris, réalisées en 1966, qui sont nommées les Elbim, donc dans une vraie radicalité de la facture, une grande simplification des formes. Et il est intéressant aussi de voir comment ces formes-là sont reliées aussi à un moment post-industriel, un moment de l'après-guerre qui a aussi été théorisé théorisé et analysé, comme aussi un art appartenant par exemple à la culture du loft, comme endroit de monstration, du white cube, qui sont en fait des espaces post-industriels, comme Benjamin Bourleau peut les appeler des corporate décors, donc en fait, qui sont complètement reliés à la culture de l'entreprise, la culture du contrôle, du pouvoir, et pour qui est-ce que ces espaces-là, et au regard de qui, ils sont faits. Donc c'est des œuvres qui ont été mises en lien avec une forme de neutralité. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'espace neutre ? C'est l'espace de qui, cet espace neutre ? Ce qui est neutre est dominant. Donc c'est un espace qui est aussi mis en place, et c'est aussi un type de sculpture qui est aussi analysé comme une sculpture d'hommes occidentaux blancs. Donc voilà, c'est aussi ça que ce type. En fait, comment est-ce que je peux ou on peut se saisir de ces marqueurs qui font autorité, comme le brutalisme, comme l'esprit du Corbusier, comme l'art minimal américain, comment est-ce que se saisir, en fait, comment peut-on se saisir de ces marqueurs qui créent le paysage physique et mental, qui créent l'histoire, qui créent l'histoire de l'art, et qui structure, qui normatise notre quotidien et qui le contraint. Et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que c'est possible d'agir, finalement, sur ces symboles et ce qui véhicule ? Dans toujours cette problématique du avec et contre, qui est quelque chose, finalement, chez moi, qui est extrêmement fort, enfin, dans mon art, qui est extrêmement fort, je pense, d'être avec l'architecture et contre à la fois. et comment est-ce que, en fait, ces modèles provoquent des révoltes intérieures et comment est-ce qu'il y a une mise en échec qui peut être mise en place, une mise en échec de ces symboles d'autorité. Et c'est quelque chose qui a commencé assez tôt à se mettre en place dans mon travail, où, finalement, les formes que vous avez déjà pu voir, qui sont des formes qui ont été là très, très vite dans mon travail, même déjà qui ont été dessinées lorsque j'étais encore à l'école, certaines d'entre elles, et qui ont très vite en même temps donné lieu à ce type de dessin qui sont, en fait, une représentation d'une projection de mes propres pièces dans le futur. Et très vite, cette forme d'action, réaction, cette forme d'action et de désactivation des pièces, ces deux actions ont été de pair. Avec, justement, cette scène un peu science-fictionnelle, post-apocalyptique, avec, justement, mes pièces, celles que j'étais en train de dessiner, celles qui allaient être créées, étaient déjà projetées à l'état de ruines et de désactivation. Et ça a donné lieu à un moment donné à une exposition qui s'est déroulée au Palais de l'Athénée où, justement, ces pièces étaient présentées jonchant le sol et faisaient, justement, écho au dessin que vous avez vu tout à l'heure. Et ces pièces, certaines d'entre elles avaient été activées. Et là, il y avait vraiment le désir aussi, finalement, de les neutraliser et d'en faire un paysage à quelque part, de leur permettre la possibilité aussi de devenir autre chose que des éléments à potentiel autoritaire. Donc, c'est, en fait, ce désir aussi d'action et cette manière de désactiver, d'activer et de désactiver à la fois les références. C'est aussi appliqué à quelque part au niveau des dessins, enfin, plutôt du travail bidimensionnel avec, là, par exemple, une image. Je vous ai juste mis une vue de Brasilia qui est une ville qui a, justement, dont, en fait, le centre administratif et l'organisation a été construit de but en blanc en quelques années. Donc, de nouveau, dans cette espèce d'idée d'un projet total, on va restructurer, on va produire quelque chose extrêmement rapidement, de très construit, de très réfléchi. en un trait. Et ce symbole, en fait, de l'architecture moderne et de l'organisation moderne a donné lieu à une série d'huile sur papier. Et ces huiles, ces grandes huiles sur papier sont nommées des Burning Brasilia. Toute cette série s'appelle Burning Brasilia. Donc, dans ce titre, il y a vraiment le désir, en fait, de s'attaquer à ces codes et à ces figures en créant une œuvre qui fait appel à une forme de combustion. Et, en fait, techniquement, ces huiles sont des huiles sur papier et le papier n'est pas traité. et ce qui l'est fait, c'est que l'huile entrant dans le papier va peu à peu se mettre à manger le papier. C'est un phénomène avec l'huile qui se passe toujours. Si on ne passe pas du gesso sur une toile, la fibre va être petit à petit mangée par l'huile, par le médium. Et donc ça, c'est encore une œuvre de la série. J'ai quelque chose de... Justement, je ne sais pas si les contrastes le montrent bien, mais cette forme qui est un peu différente des autres s'inspire des jardins de Brasilia qui ont été designés par Burle Marx et qui... Et donc, du coup, cette forme-là est reprise comme une forme de vue d'avion de ces jardins. À fur et à mesure, voilà, on voit... L'image est très contrastée, mais peut-être que vous arrivez à voir que les halos ont commencé à justement à jaunir, la surface commence à s'oxyder et donc, chacune de ces œuvres a un processus de dématérialisation à quelque part qui est enclenché dès sa création. et c'est une série qui s'est aussi... Voilà, par exemple, ceux-ci sont inspirés de modules de la tourette qui est un couvent designé par le corbusier et donc, ces grandes... qui, en fait, se transforment par le contraste du soleil en grandes lames vont aussi structurer l'espace, mais aussi subir le même sort que les burning brasiliens. Je ne sais pas si vous arrivez à justement... Peut-être que c'est plus facile pour vous si je pointe les zones qui, justement, sont... commencent où on voit que les halos, donc là où le... le papier a bu l'huile, le processus d'oxydation se fait. Donc, ça, c'est une... Voilà, une méthode d'attaque à quelque part de ces symboles. Il se martérialise aussi dans, justement, ce travail « Time is not linear » qui est un livre d'artistes. Ça, c'est la page, la première page à l'intérieur. Donc, c'est tout un... C'est un livre qui a été réalisé comme une sorte de résidu de pensée. C'est... Les icônes, finalement, de l'architecture moderne sont collectées, manipulées, taillées en pièces et mises en page. Donc, en fait, il n'en reste plus que des formes de bribes qui sont agencées comme de simples éléments graphiques. avec une forme de zoom, de paire de repères jusqu'à ce que, finalement, la mise en page commence à prendre le dessus sur les objets pointés. Donc, c'est de nous une forme de... C'est une forme de principe de fragmentation et c'est quelque chose qui, dans mon travail, est vraiment très vivide. Voilà. Quelque chose d'assez chargé. Donc, voilà. Ces stratégies de morcellement, de déconstruction, c'est aussi des questions qui sont animées par ce matériau. Surtout, voilà, ce béton est quand même mon matériau de prédilection et je trouve que c'est un matériau qui est aussi intéressant parce qu'il a, justement, un rapport à la pierre, un rapport au minéral, à une forme de construction solide et pérenne de l'ordre du monument, de l'ordre de... de choses beaucoup plus, justement, pérennes mais qui tend à l'échec, qui, comme on le sait, a de gros problèmes aussi. Enfin, il y a une grosse problématique autour des... des grandes images, des grandes œuvres architecturales en béton, modernistes, qu'il faut déjà restaurer après quelques décennies et cette idée de ruine, de quelque chose qui est d'une ruine en devenir est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très significatif du béton et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai une telle affection pour lui parce qu'il contient intrinsèquement cette solidité et à la fois cette mise en échec. Et pour cela, justement, j'aimerais faire référence à une citation de Rainer Banham qui a été quand même un des premiers à terroriser vraiment le brutalisme, le mouvement brutaliste et architectural et qui dit quand il observe les habitations de Marseille et qu'il voit le relief grossier des planches de coffrage de Le Corbusier, il le qualifie de surface architectonique d'une noblesse rude. À l'instar des colonnes et temples doriques rongés par le temps, ce n'était pourtant pas une architecture récréatrice de ruines grandioses puisque le béton armé de Marseille était une ruine grandiose bien avant même la terminaison de l'édifice. Et je trouve que cette phrase renferme déjà en elle-même toute la problématique et toutes les métaphores que le béton lui-même peut poser sur un principe justement autoritaire et déconstruit. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Dans ce cas-là, j'aimerais rebondir sur cette question justement de la construction pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire justement cette idée de monument qui est finalement quelque chose qui est censé être qui est censé représenter quelqu'un et faire honneur à quelqu'un qui est censé être quelque chose qui traverse les siècles. Et cette question du monument a souvent été justement confrontée à l'idée d'anti-monument. Et le monument anti-monument, moi, en fait, m'appelle à l'œuvre publique qui est quelque chose que j'ai expérimenté aussi qui est justement un travail qui est fait avec certaines contraintes. Donc, c'est un exercice aussi qui permet aussi de voir si on peut avoir est-ce que c'est un exercice qui permet certaines échappées de cette problématique du monument qu'il contient intrinsèquement. Et j'aimerais justement pour cela vous présenter deux travaux justement qui sont des œuvres publiques qui me tiennent à cœur. Qui est le premier que vous avez sûrement dû déjà croiser si vous êtes de Genève. Qui est un grand néon qui est sur la façade de la banque Mirabeau à Genève sur la plaine de Plainpalais. Et cette réalisation contient en elle-même son titre « How much you can count a temporary monument » est un monument temporaire en l'honneur de la musicienne américaine visionnaire Pauline Oliveros qui en fait a créé la notion de deep listening qui est une qualité particulière d'écoute jouant sur plusieurs niveaux d'écoute simultanés et qui permet en fait un accès à une forme de conscience de l'univers sonore qui nous entoure et des différentes réalités sonores qui nous entourent donnant une forme de conscience affinée de son environnement un outil d'appréhension en fait beaucoup plus large du monde et elle est décédée une année avant que cette pièce soit réalisée lorsqu'on m'a proposé de faire une proposition en fait pour en fait le dans le cadre du festival de lumière Ginny Valux il y avait des contraintes sur le fait évidemment que ça devait être une pièce lumineuse et qu'elle allait être allumée pendant l'hiver donc comme je je viens d'une famille et bien sûr j'ai mes origines judéo-chrétiennes qui parlent et je suis d'une famille assez croyante et je le fait d'allumer en fait la lumière en fait pendant l'hiver me ramène en fait à ce geste d'allumer une bougie aux fenêtres pour commémorer des des défunts et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire une sorte de monument temporaire en l'honneur de cet artiste qui était décédé à peu près une année avant donc l'ouverture du festival se faisait sur l'anniversaire de sa mort et donc cette oeuvre est une forme de code que j'ai composé qui vient rythmer la façade du bâtiment et qui en fait est composée à gauche de sa date de naissance et à droite de sa date de dessert donc après j'ai un autre une autre petite pièce c'est vraiment une pièce que j'ai réalisé cet été tout à fait humble qui était aussi une invitation à en fait investir un panneau publicitaire sur la plaine de plein palais qui avait été offert aux artistes comme une forme de moyen de visibilité pendant le moment de la pandémie et puis on m'a on m'a donc invité à soumettre une à soumettre un un projet et ce projet s'est fait autour comme j'étais dans un processus autour de cet endroit de commémoration je me suis dit que j'allais créer un deuxième sorte de monument pour monument temporaire donc il y a aussi dans l'idée de monument temporaire l'idée de court circuitage du monument lui-même et de l'idée de monument lui-même et celui-là est en fait en l'honneur d'une grande dame décédée qui s'appelle Ursula Le Guin et qui est une écrivaine de science-fiction canadienne et en fait dans son dans un petit livre qu'elle a écrit elle a qui s'appelle The Carrie Bag Theory of Fiction elle essaye de finalement c'est une forme de guide ou d'explication ou de manifeste de comment nos récits sont faits de quoi sont faits comment nos mythes sont créés et en fait l'idée des mythes c'est que c'est qu'en construisant des mythes par exemple autour de grands héros ou de grands combattants ou de grands chasseurs à qui il arrive des histoires héroïques et violentes créent notre propre réalité et que en fait ces récits sont faits justement sur ces choses-là et pas sur la cueillette des pommes de terre par exemple ou des fruits ou des baies et que finalement le contenu de nos récits et de nos mythes créent notre propre réalité et elle plaisante en disant que finally it's clear that the hero does not well in this bag donc voilà en fait oui c'est vrai que ce héros ne ressemble pas à grand chose dans ce sac si vous le mettez dedans il va ressembler à un lapin ou à une patate et c'était une sorte à la fois elle dit ça parce que c'est une forme d'aveu et de enfin pas d'aveu mais plutôt de signe de résistance en disant qu'elle construit ses fictions comme des moments de cueillette où elle va les mettre tous dans un sac et elle va construire des formes de logique impropres et que c'est une manière finalement de déjouer le système du récit dont on a d'habitude dont on fait dont on a l'habitude de construire nos mythes avec laquelle on a l'habitude de construire nos mythes et et je trouvais que c'était un un joli écho à faire sur la plaine de plein palais qui est un endroit qui a abrité des communs qui a été une zone maraîchère publique qui n'a jamais été privatisée et 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 qui est pour moi toujours en regard de la place de Neuve avec son monument son monument solide avec voilà le général sur son cheval et que je et voilà c'était ma manière de de créer une une forme de de retournement à travers ce panneau publicitaire temporaire voilà allo merci pour cette présentation c'est toujours très intéressant très stimulant pour nous voir toutes ces histoires qui se trouvent derrière la production des artistes c'est très touchant de voir comment certaines formes de l'architecture inspire ton travail émerge dans ton discours je te remercie beaucoup pour cette présentation maintenant c'est le moment des questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle des réactions, des commentaires oui est-ce que toi-même tu avais pensé à devenir architecte non 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 jamais mais j'ai une mais ma soeur est architecte et c'est drôle mais mon papa était passionné d'architecture il a fait aussi une formation dans ce sens et comme il était passionné de ça il nous emmenait avec ma soeur en cachette à la tombée de la nuit sur des chantiers des réalisations qui n'étaient pas encore terminées et donc on passait les barrières et on allait dans ces architectures encore brutes et on se promenait dans ces espaces et en fait je trouve assez drôle à un moment j'ai réalisé que peut-être aussi ces éléments et ces éléments brutaux et cette manière de regarder l'architecture venait aussi peut-être de là donc je trouve assez drôle moi je suis devenue un artiste ma soeur une de mes soeurs est devenue architecte alors alors voilà c'est assez drôle parfait notre question merci beaucoup merci beaucoup pour votre présentation vraiment passionnante et très poétique et très construite est-ce qu'on pourrait dire que vous avez une forme d'amour haine pour cette architecture moderniste justement ouais alors complètement je là je fais aussi référence à un ami qui m'avait invité une fois à présenter une conférence au Beaux-Arts de Saint-Etienne et il avait introduit mon travail justement avec cette phrase qui est toujours avec et contre l'architecture et c'est quelque chose qui m'a marquée et qui a fait complètement écho en moi parce que je pense que c'est extrêmement juste c'est comment est-ce que on est emprunt de fascination pour des choses et en même temps on comprend à quel point elle nous contraigne elle nous structure et elle nous empêche à la fois et d'ailleurs il y a un mot ou un terme que vous n'avez pas du tout prononcé c'est celui de fascisme mais parce que effectivement il y a une forme de fascisme ou c'est des idées fascisantes en tout cas dans l'architecture que vous décrivez et puis je trouve effectivement qu'il y a un peu ce côté où on voit il y a une fascination vers cet idéal de perfection et de grandeur et de pureté et en même temps Brasilia par exemple c'est quand même une ville absolument fascinante quand on a la chance de la visiter et en même temps il y a quelque chose qui dérange parce que vous le décrivez très bien ça exclut en fait ça rase ça exclut est-ce que vous c'était à dessein par exemple que vous n'utilisez jamais le terme de fascisme c'est pas vraiment c'est pas vraiment à dessein mais mais c'est vrai que je l'utilise pas parce qu'il est aussi ancré différemment je trouve historiquement et que et que justement pour moi il y a quelque chose de plus global à justement utiliser ce lexique de la contrainte et moi et j'ai l'impression que pour moi le terme fascisant pointe trop dans une direction et je pense que ou fait trop référence à un moment de l'histoire et on oublie en fait aussi nos comportements au quotidien ou ce qu'on reçoit ou ce qu'on donne et je et c'est pour ça que peut-être je préfère utiliser un lexique qui soit moins axé historiquement sur une période merci est-ce qu'il y a d'autres questions sur la dame si tu permets Émilie j'ai l'impression que quelque part je vois presque une bipolarité parce que quelque part tu mets en valeur ce qui est quelque part pas bon et aujourd'hui surtout par rapport à l'écologie et tout le reste je voulais savoir voilà si tu veux t'exprimer sur ça mais c'est pas très important mais surtout savoir qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui parce qu'on est chez les architectes je ne sais pas qu'est-ce que tu construirais aujourd'hui avec quel matériel tu construirais aujourd'hui de toute manière c'est clair que la problématique écologique elle est très forte parce qu'on est justement dans cette idée hyper brutale de forage on sait à quel point on est en train d'épuiser les sols j'adore il y a vraiment quelqu'un qui qui m'a beaucoup touchée dans son écriture et dans ses dans ses analyses c'est Achille Membé qui a justement sorti un livre qu'il appelle brutalisme et qui est justement pas qui justement bien sûr fait référence au mouvement architectural mais prend le terme en fait d'un point de vue beaucoup plus global d'en fait d'épuisement des ressources et comment est-ce qu'on on épuise autant physiquement mentalement les corps et comment est-ce que c'est ancré dans un dans une problématique hyper actuelle je crois pas je fais je m'inscris pas dans quelque chose où je donne délivre un message où j'ai un programme politique je pense que l'oeuvre d'art elle a la faculté de pouvoir être autre chose elle a sa propre réalité elle a son propre champ d'action et en fait j'ai jamais réfléchi mon travail comme étant un un programme politique parce que je pense que j'ai pas cette prétention là je pense que l'oeuvre a le droit d'être définitivement autre chose que ça même si elle est beaucoup plus en fait finalement que ma propre projection de ce que je veux que le monde comprenne je pense que je travaille avec des trucs avec des choses qui me qui me qui me touchent qui m'affectent mais mais voilà j'ai pas la prétention d'être un exemple pour pour le pour le futur ou en tout cas pas en fait en tout cas quelque chose qui soit peut-être concomitant mais mes pièces ne sont pas un programme parfait merci ça me ramène une question qui arrive par youtube quelqu'un qui est en train d'observer le live stream et justement on parle de la pérennité des bâtiments de la longévité des éléments en particulier du béton et c'est Pierre sur youtube qui demande comment pérenniser les bâtiments dans le temps en particulier sur le vieillissement du béton c'est à dire comment la question de la longévité des matériaux de construction entre elles dans ton travail j'ai aucune je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout la question de la vie utile il y a derrière la notion des ruines justement il y avait ce truc de la ruine déjà je fais quelque chose de complètement contradictoire parce que je demande des sculptures en béton dans un matériau qui est censé être complètement statique de se déplacer en œuvre et en fait c'est déjà une contradiction gigantesque et je crois que justement cette problématique de la mise en échec que j'ai expliqué tout à l'heure ce n'est pas pour rien qu'elle est aussi dans cette genèse et dans ces contradictions par rapport à mon travail des débuts il y a encore une autre question qui vient du live stream de la part de Florence bon tu as déjà un peu parlé de ça mais qui se demande d'où vient cette fascination pour le bâti en fait et d'ailleurs ça me ramène à autre chose que je voulais te demander que je trouvais très belle c'est ta toute première image où on voit la montagne la montagne suisse qui est mangée par ces constructions qui est marquée par ces éléments et je pense que ça explique beaucoup de choses dans ton travail c'est très beau de retrouver un peu les origines ce côté très très intéressant de l'observation du paysage mais ce paysage qui est transformé par l'homme donc voilà donc la question je pense d'où vient cette fascination pour le bâti en fait déjà je pense une sensibilité particulière à l'espace du corps et donc des espaces qu'il investit ou qui l'investissent lui à quelque part et bien évidemment comme je voilà les différentes choses que j'ai pointées par rapport à mon enfance mais par rapport tout simplement à un milieu qui est celui d'un enfant qui grandit en Suisse et à proximité des montagnes aussi magnifique très bien est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle et j'ai moi-même encore une autre question deux questions la première et tu parles beaucoup de l'être humain dans ton travail tu parles beaucoup de ses rapports ambivalents avec l'architecture avec le bâti ses rapports un peu conflictuels habiter mais aussi subir d'une certaine façon l'architecture et il n'y a jamais de la présence humaine dans ton travail physiquement il n'y a jamais est-ce que il est présent de quelle façon l'être humain dans ton travail le corps à travers le spectateur à travers le spectateur voilà parce que je pense que justement le fait que comment l'invisibilité en fait il y a aussi quelque chose de très très fort entre le visible l'invisible entre le plein et le vide entre le moment de tension et le moment de relâchement et le corps est justement finalement celui qui va vivre en fait cette expérience et c'est celui du l'oeuvre ne se fait pas sans son regardeur donc il est là très bien parfait bon et puis pour finir juste un commentaire par rapport à ce qui il y a une autre question peut-être toute dernière question voilà je trouve l'oeuvre que tu as faite avec l'huile qui mange le papier je trouve ça superbe je ne l'ai jamais vue en réalité et en fait j'aurais souhaité savoir justement sur l'invisible le visible combien la durée du temps et de combien et évidemment ça fait un dialogue avec avec tout ce qui est ce matériel que voilà en fait c'est pas à moi de dire j'aimerais savoir quel est le temps de de on ne sait pas vraiment on ne sait pas vraiment parce que ça dépend de ça dépend de son contact avec avec l'oxygène ça dépend des moyens de conservation ça dépend de ça dépend de plein de choses j'ai demandé j'ai travaillé aussi avec des conservateurs pour savoir quelle était la durée et c'est impossible de savoir il y a des moments de de vifs changements et après il y a des moments de stabilisation Yves peut Christine peut en parler il est il est il est il est à même de de il est enfin il est il est confronté à ces questions là mais ça dépend même des oeuvres à mon avis ça dépend même de je trouve c'est magnifique ce parallèle avec le ciment très bien merci donc on parle de l'huile qui mange le papier aussi dans ton travail il y a le feu qui brûle le tissu et ça nous ramène à la question de l'énergie qui est le thème central de notre cycle de conférence je te remercie beaucoup pour pour cette présentation qui était vraiment passionnante très intéressante pour nous je remercie les présents ceux qui ont fait les déplacements ce soir pour venir en vrai et voir Emilie à tous ceux qui suivent cette conférence en live stream il y a apparemment beaucoup de monde aussi de l'autre côté de l'écran donc voilà je merci encore Emilie et puis je je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence jeudi 20 janvier de Anne Ehringer qui va se passer ici un présentiel Fanny j'espère on croise les doigts donc voilà suivez-nous suivez la maison de l'architecture sur les réseaux sociaux abonnez-vous à la newsletter parce qu'il y a toutes les nouvelles sur les différentes manifestations qu'on organise devenez membre si vous voulez aussi ça c'est très intéressant et voilà donc s'il n'y a plus de questions je vous souhaite toutes et à tous une très belle soirée et merci beaucoup applaudissements Applaudissements